Je réfléchissais, enfin, pas beaucoup réfléchir, mais je me disais que tout de même, vous tous, les hommes de rock, vous êtes issus du jazz et issus de cela. Absolument. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, de ce style-là. Du bien, je peux en penser que du bien. Du bien, oui, mais c'est tout de même votre carrière, qu'est-ce que c'est pour vous le jazz Nouvelle-Orient ? C'est le reflet, de toute manière, d'une époque, enfin, là je parle du Nouvelle-Orient, c'est le reflet d'une époque qui se veut joyeuse. Tout au moins, la musique est gaie et joyeuse, et par exemple, le rock'n'roll, lui, ne l'est pas toujours. Est-ce que le jazz Nouvelle-Orient, même dans le blues, c'est toujours un bon enfant, quand même ? Est-ce que vous avez lu La Rache de Vivre ? Maisreau, non, je n'ai pas lu, j'en ai lu des extraits, mais je n'ai pas lu... Ah, vous devriez, il défend le jazz Nouvelle-Orient avec un tel acharnement, un tel cœur, c'est un peu extraordinaire. Vous n'avez jamais lu ? Pas extrémiste, non ? Ah, bien, extrémiste comme tous les gens passionnés, et il est encore à 70 ans. Il est jeune, oui. Ah, il est extrêmement jeune. Mais Duke Ellington en avait bien 68, et il joue toujours sur scène, et il est heureux de chanter, enfin, pas de chanter, je veux dire heureux de jouer, heureux de faire son métier, heureux de vivre. Et Davidia, je crois que c'est la première fois que vous êtes ici. Mais oui, c'est un grand jour. Un grand jour, oui, mais je m'en étonnais. Vous êtes parmi les hommes de rock français, un des moins tapageurs. Je parle au second sens du mot. Oui, il n'y a pas beaucoup de gens tapageurs de toute manière. Il y a un autre côté du métier qui l'est ou qui veut rendre certaines personnes, je veux dire, excitantes ou excitées. C'est une forme de public. Mais comment expliquez-vous qu'on parle moins de vous ? Mais moi, j'explique très bien, puisque je tiens pas à ce qu'on en parle. Bien ça. C'est-à-dire ? Non, je veux qu'on parle d'Eddie Mitchell, c'est-à-dire sur des formes qui m'intéressent. Je veux dire, quand Eddie Mitchell enregistre un disque ou fait une scène, ce qu'on en pense, je veux des critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de toute manière, ce sont des critiques. Ce sont des avis de gens, peut-être avisés ou pas, mais enfin des gens qui parlent, qui ont vu quelque chose et qui parlent d'une chose concrète qu'on peut toucher. Tu sais, ce que dire, Eddie Mitchell est sorti dans une boîte où il a viré sa femme ou ceci ou il a pas viré, où il est heureux ou il est pas heureux, ça intéresse qu'à moi, ça. Comment faites-vous pour sauvegarder le mur d'aller privé ? Je fais un mur, justement. Ces gens-là, je suis très polé avec eux, mais bonjour ou bonsoir, ça s'arrête là. Les journalistes vous aiment bien quand même ? Oui, je les aime bien aussi, je les respecte, ils me respectent, tout doit rester comme ça. Je vais vous dire pourquoi je suis contente de vous recevoir, c'est que je ne peux pas m'en empêcher, mais j'aime bien les vrais professionnels. Merci. C'est très aimable. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais... Ensemble, musicien. Vous avez fait de la musique avant. Je ne suis pas musicien du tout. Vous n'êtes pas musicien du tout ? Non, non, j'adore la musique, j'aime la musique et j'aime la musique sous toutes ses formes. C'est pour ça que j'essaie de la servir du mieux possible, mais je n'ai aucune notion, aucune notion même de solfait. Je n'ai jamais étudié la musique. Alors ça, vous est venu comment, on m'en dit, pour la maricelle ? Non, ça m'a pris jeune et je m'emporte très bien maintenant. Je veux dire, par là que j'ai toujours aimé une certaine forme de musique, telle que le rock'n'roll. Quand le rock'n'roll a démarré, j'avais à l'époque 13-14 ans et ça a été la révolution pour moi parce qu'avant, rien ne m'intéressait. Enfin, je veux dire, rien ne m'intéressait tout au moins dans ce qui est musical ou disque. C'était vraiment une bête à part pour moi, qui ne me concernait pas. Et du jour au lendemain, d'ailleurs, il n'y a pas que moi dans ce cas-là, ça a révolutionné toute une jeunesse. Je vais vous dire, j'aime bien le rock'n'roll quand les musiciens et le soliste ont l'air habiter des pieds à la tête. Et il y a beaucoup d'imitateurs. C'est extrêmement rare, c'est vrai. Oui, mais enfin, justement, c'est là que c'est une musique formidable et vraie parce que c'est un travail d'équipe. Ça ne dépend pas uniquement d'un chanteur. Si un chanteur est bon, bien, c'est parfait. S'il chante très bien dans son style, très bien, bravo. Mais si derrière lui, les musiciens dorment ou s'il n'y en a même qu'un qui n'y croit pas, tout le monde s'en ressent et ça ne peut pas faire une cohésion. Et par contre, dans d'autres formes de musique de variété, le public ne s'en aperçoit pas. Des fois, même le chanteur n'en a pas besoin. Je vais prendre un exemple. Monsieur Brassens, qui fait des chansons formidables, pour la scène, par exemple, si son bassiste ne participe pas entièrement avec lui, ce n'est pas grave. En général, il participe. Non, mais je veux dire, je sais qu'il participe, bien sûr. Je veux dire, par là, ce qu'il fait derrière est très bien, mais s'il le fait en pensant, demain, je vais aller à la pêche, ça ne sera pas grave. Tandis que si mon bassiste, à moi, est en train de penser, demain, je vais, je ne sais pas quoi, je vais aller danser ou je vais aller voir tel film, s'il n'est pas là, tout le monde va se demander ce qui se passe. Il y aura un élément au moins. Oui, je crois même que ça va plus loin. Je crois que si le bassiste de Brassens se dit, demain, je vais aller à la pêche, c'est encore mieux. Peut-être. Tandis pour vous, c'est cela. Peut-être, pour moi, c'est très grave. Est-ce qu'on peut en avoir la démonstration ? Je ne laisse aucun regret Personne ici ne m'aimait J'entendais rire derrière moi Je ne me retournerai pas J'ai l'impression de marcher Dans un monde condamné Dans un monde condamné Je ne me retournerai Je ne peux pas vivre au milieu de vous Pourtant suis-je pire Que l'un de vous Je saurais vite oublier Ah, mes amours achetés Les rires s'éteignent derrière moi Seuls présents Ne brûlent Je ne m'aimait pas Inutile d'espérer De vouloir recommencer De vouloir recommencer Je ne me retournerai Retournerai Ah, mes amours achetés Oh, mes amours achetés Je ne cherche pas vie Au milieu de vous Pourtant suis-je pire Que l'un de vous Nous avons parlé du jazz de Nouvelle-Orléans Nous avons parlé de Brassens Je voudrais que vous me disiez ce que vous pensez De la génération des grands éleveaux Moi j'adore, moi personnellement Parce que ce qui est formidable Dans tous les mouvements, quels qu'ils soient De musicaux, de chansons purement simplement Il y a toujours quelque chose qui en reste Et qui donne à profiter pour les générations d'après Qui donne à réfléchir toujours Je pense qu'il y a beaucoup de Brassens S'il y a des chansons de Luc Alastron Au-delà de nous, j'ai l'impression Oui, même ça nous dépasse plutôt Dites-moi, il faudrait penser à la génération suivante Vous êtes déjà un vieux par rapport à certains On a plus 20 ans Qu'est-ce que vous pensez du mouvement anglais Par rapport à votre manière Il y a d'excellentes choses Il y a des, notamment les Beatles C'est même, je crois, un peu trop en avance encore Cette année ? Non, je veux dire qu'il y a des chansons Qui sont trop jolies Je veux dire qu'il y a eu trop, trop de bonnes chansons des Beatles Et qui se sont trop éparpillées Par exemple, il y a certains 33 tours Certains albums des Beatles Où il y a 12 chansons extraordinaires Et le grand public n'en connaît qu'une ou deux Alors qu'il aurait fallu peut-être les donner au compte-gouttes Mais est-ce que vous croyez pas, au contraire, que ça représente un ferment pour les jeunes anglais Ils sont obligés de suivre et d'être aussi bons ? Ah oui, il y en a Il y a d'excellents groupes anglais qui suivent Mais pas forcément dans la même tradition Non, justement Je voulais que vous parliez de cette tradition différente Comment définissez-vous la tradition des kinetics Qu'on va entendre tout à l'heure Je crois qu'au point de vue rythmique, ils essayent de s'appuyer beaucoup plus sur le côté rythme & blues Qu'est apporté par les Noirs, tel que Otis Redding ou James Brown Mais ils ont gardé dans la manière de chanter, par contre, l'influence Beatles Mais rythmiquement, ils essayent d'avoir un punch supérieur Je veux dire, qui s'adresse directement aux gens, on a envie de danser Qu'est-ce que ça vous suggère à vous ? Parce que, le temps passe, enfin, je veux dire, est-ce que vous pensez que ça vous fait évoluer, que ça vous fait avancer ? Ça fait évoluer, obligatoirement, parce qu'il y a 5 ans, j'aurais jamais pensé avoir une formation telle que j'ai maintenant Je veux dire, j'aurais jamais employé des cuivres, ça ne me serait pas venu à l'idée, ça ne m'aurait même pas traversé l'esprit Bon, il y a 5 ans, c'était les guitares électriques, on ne pensait que par les guitares électriques Est-ce que vous pensez que c'est seulement un problème de formation ? Regardez, Johnny Hallyda a beaucoup changé aussi Également, oui Non, mais si, c'est quand même Parce que sans le vouloir, on a beau dire, vous restez rock'n'roll, ceci, cela, mais enfin, tout ça, c'est des étiquettes On est des chanteurs, tout au moins simplement Et personnellement, moi, quand on me présente une chanson, je ne cherche pas à savoir si c'est du rock'n'roll ou de la java ou d'un tango Si elle est bonne, elle est bonne et je la chante Le rock'n'roll, c'est un état d'être, c'est tout Jacques Balsourcen se comporte de la même manière que Johnny Hallyda ou Eddie Mitchell Ce n'est pas du tout la chanson de papa Tout s'enchaîne, tout rentre dedans C'est vraiment le showman américain presque Oui, c'est bien que vous ayez cette conception entière du musical Oui ? Il y a une question que je voudrais vous poser, qui est souvent très controversée, c'est le problème de la musique classique, le discorama Ça fait, je ne sais pas, le temps de l'évang que je soutiens qu'il faut une séquence de musique classique, qu'est-ce que vous en pensez ? Absolument, de toute manière, vous faites une émission où il doit apparaître toutes les formes de musique Mais est-ce que vous écoutez du classique ? J'écoute, mais je n'ai pas une formation de toute manière musicale dans ce cadre-là pour vraiment donner un jugement simple, je crois Mais ça vous intéresse ? Ça m'intéresse, de toute manière, si j'écoute une chose, je cherche pas toujours à savoir qui est-ce, qu'est-ce que c'est, j'analyse pas en général de toute manière quelque musique que ce soit Mais la musique vous fait tendre l'oreille ? Absolument Vous savez que ça c'est important ? Il y en a tellement qui sont capables d'écrire, de lire, de composer, de faire je ne sais pas quoi en écoutant de la musique, moi je ne sais pas comment ils peuvent faire Ah non, 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 je peux pas Les gens qui écrivent en écoutant de la musique, c'est qu'ils n'écoutent pas Non, ils n'écoutent pas, c'est le fond musical, à l'heure, non, ils ne peuvent pas l'écouter Il faut pas écouter de la musique, quelle qu'elle soit, si on veut donner un jugement ou si on n'a pas envie de donner un jugement, si on veut se régaler pour soi-même Il faut l'écouter tranquillement assis et avec une certaine ambiance, je crois On ne peut pas l'écouter en discutant, on ne retient pas Donc le classique, d'accord ? Le classique, d'accord, absolument Et Dimitri, il y a une chose qui me frappe dans l'évolution de Johnny Hallyday, dans la vôtre, et qui me plaît Je veux dire à Johnny Ça lui fera plaisir, non ? Absolument C'est que l'Europe devient, redevient, ou plutôt devient maintenant, par moments, une plainte, un cri Et finalement, c'est comme ça que vous rejoignez la grande tradition du jazz Pour ne pas parler de vous, si ça vous gêne, quand je vois Johnny Hallyday qui, par moments, a l'air d'être frappé par la foudre C'est formidable Oui, mais là, ça correspond aussi à un mouvement de scène, ça Je veux dire, ça correspond à un mouvement de scène, quand on est en scène et si tout marche bien, si tout rentre dedans comme on va en vie On se déchaîne et c'est normal Et c'est tout à fait naturel, ça On se déchaîne ? Malgré ton habit noir et ton col blanc Et ta façon, vouloir consoler les gens Voilà que tu viens pour guérir mon cœur En essayant de m'arracher à tous mes malheurs Tu viens trop tard Alors, bye-bye fraîcheur Tu viens trop tard Alors, bye-bye fraîcheur Et ta parole Je ne sais plus l'enfant que tu as connu Toi, tu vis dans ta chapelle Toi, tu vis dans ta chapelle Et moi dans la rue Toutes les prières que tu m'apprenais N'ont pas su retenir la fille La fille que j'aimais Tu viens trop tard Alors, bye-bye fraîcheur Tu viens trop tard Alors, bye-bye fraîcheur Et ta parole Ne peut plus rien y faire Mais si les vols m'ont perdu sur la terre Tu viens trop tard Tu viens trop tard Alors, bye-bye fraîcheur Tu viens trop tard Alors, bye-bye fraîcheur Essayez De vous imaginer Un monde sans musique Où nul ne peut chanter Fini les romances Rien que du silence De la musique Avant toute chose De la musique Qu'elle soit riche ou bien pauvre Au gré des vents Au-delà des tourments Elle est la seule Qui garde nos vingt ans Mais l'histoire continue Quand vous les reconnues Atez, atez, atez vous Venez chanter avec nous Chantez, chanter avec nous Ate, atez, atez vous Atez, atez, atez vous Atez, atez, ou Je suis pas le seul dans ce cas-là, toute ma génération n'est pas chauve-rappu, parce que personnellement moi et je pense à travers moi beaucoup de jeunes, enfin beaucoup de gens de mon âge, ne s'intéressaient absolument pas à la chanson. Pour moi la chanson c'était des vieux postes qui se branchaient sur le secteur et où on entendait, je sais pas, Tino Rossi qui ne nous touchait pas, qui ne pouvait pas nous toucher, nos parents et Doréne Tino Rossi, nous on avait rien contre, mais on avait rien pour non plus, c'est encore pire que tout, on n'avait aucune opinion. Presley plutôt, c'est vraiment commercialisé à fond, c'est pas un tort pour lui, parce que pécuniairement il s'en porte très bien, tant mieux pour lui d'ailleurs, mais c'est plus du tout, c'est vraiment autre chose, ça n'a plus rien à voir, au début c'était le personnage de la violence, qui est un excellent chanteur de toute manière, même dans les slow, mais maintenant c'est vraiment, c'est vraiment une marque de dentifrice, dans le sens qu'il ne fait plus un travail de, enfin, c'est plus un chanteur, c'est un personnage tabou un peu, il y a le mythe aussi Presley, et puis on le voit nulle part, il ne chante plus, il fait une apparition une fois par an dans sa ville natale, où il chante au cours des heures, et puis il fait trois films par an, donc il arrive à agrouper le tournage en quinze jours, et puis une émission de télévision, et bonsoir, vous m'avez vu, il doit s'ennuyer, moi je crois. Tu vois, c'est pour tout se ramener, parce que ça sera pour la prochaine fois. Tu sais, j'ai tout été dit, c'est quand même toutes les chaussettes meurent et tout. Courage. Ouais. Courage. Ouais. Attendez, ce qu'il sort, on prend trois tours. Il n'est pas prêt, il n'est pas fini, toi. Non, mais dans combien de temps ? Je te fais. On se propose. Regarde-moi, tu peux me filer. Tu m'as dit du jazz. Oh la vache. Hier encore, j'avais deux années. Le premier s'appelait Bédi. Hier encore, j'avais deux amis. Un avion surgissant de l'ombre, s'est écrasé dans un bruit d'enfer. Un avion surgissant de l'ombre, m'a privé devenue à jamais. Un taxi aux portes de l'ombre, dérapant sur la chaussée mouillée. Un taxi aux portes de l'ombre, m'a fait perdre et dire à tout jamais. Un taxi aux portes de l'ombre, m'a fait perdre et dire à tout jamais. Un taxi aux portes de l'ombre, m'a fait perdre et dire à tout jamais. Oui, mais moi, je ne les oublierai jamais. Il n'y a encore jamais deux amis. Le premier s'appelait Bédi. Il n'y a encore jamais deux amis. Et l'autre s'appelait Bédi. Malgré ton habit noir et ton creux blanc. Et ta façon de vouloir consoler les gens. Voilà que tu viens pour guérir mon coeur. En essayant de m'arracher à tous mes malheurs. Tu viens trop tard à l'ombre, m'aille fraîcheur. Et ta parole ne peut plus rien y faire. Mais il est folle, mon perdu sur la terre. Je ne suis plus l'enfant que tu as connu. Toi, tu vis dans ta chapelle et moi dans la rue. Toutes tes prières que tu m'apprenais N'ont pas surtenu la fille, la fille que j'aimais. Tu viens trop tard à l'ombre, m'aille fraîcheur. Tu viens trop tard à l'ombre, m'aille fraîcheur. Et ta parole ne peut plus rien y faire. Mais il est folle, mon perdu sur la terre. Tu viens trop tard à l'ombre, m'aille fraîcheur. Tu viens trop tard à l'ombre, m'aille fraîcheur. Allez, le monde, c'est le meilleur ! Allez, le monde ! Là, on va manger où ? On prend le tout, maintenant, il faut reprendre des forces. Moi, on prend un petit truc. Moi, je t'ai un petit truc bien, si tu veux. Un truc calme, qui n'a pas trop de fou. On mange des bonnes tartes à l'oeil. C'était parfait. Il fait chaud. Non, c'est vachement mieux que quand tu allais bosser avec moi. Ah oui, moi, j'ai trouvé, oui. Il y a une autre voiture, quand même, qui est mieux. Ouais, c'est mieux. Il y a eu un rêve qui s'est réalisé. C'est-à-dire, enfin, pour un gamin, tel que je l'étais. C'est que lorsque je suis devenu un nom, une vedette, qui était de Michel Patricotata, Jean-Vincent, lui, est venu faire une tournée en France. Et il me connaissait de long comme ça. Il a voulu me rencontrer en s'en rencontrant. On l'a sympathisé. Et on a la tournée qu'il devait faire, finalement. Il l'a retardé. Et on est partis tous les deux en covedette en tournée. Pour moi, ça a été un souvenir formidable. Parce que du gamin qui écoutait chez lui, dans une chambre, les disques de son idole, de devenir soi-même une vedette et puis de rencontrer après son idole, de sympathiser et de partir en tournée avec cette même idole, pour moi, c'était vraiment fabuleux. C'est une blague. Il y a la chambre de B15, c'est comme quoi ? Ça, quoi ? Je sais pas. C'est un allume-cigarette. Non ? T'es pas au fou, toi ? Fais voir une cigarette. Toi, l'allume-cigarette ? Une qui est éteinte. Arrête. Ecoute-le, notre truant. Non, je sais pas comment ça fonctionne, ça. Une cigarette, je sais pas. Il a flambé tout à l'heure. T'as vu la glace, là ? Ça me bat, ce truc-là. Ça monte encore. Ça monte jusqu'en haut, ça. C'est basse. Attends, c'est moi qui fonctionne. C'est pas le bon cirque. Ça va à penser, moi. Non, toi, tu baisses et moi, je la passe en allume. J'ai un petit bouton, moi. Tu arrives, il y a pas de bouton là-dessus. C'est quoi, ça ? Radio ? Y a pas la télé, c'est con, ça. Tu veux voir si c'est la radio ? Non, c'est les glaces, ça, je crois. Ah, c'est les glaces. Elle allume la radio, si c'est la radio. Non, je crois pas. Il a bien y avoir la radio, ici. bienvenu. Salut. CheANT Vasso, bienvenu. Eh bien, voici mon écuerie, Raphjan, mon cheval, mon frigidaire, Elvis Presley. Et maintenant, que vais-je faire, de tout ce temps, que sera ma vie, de tous ces gens, qui m'indiffèrent, maintenant, que tu es parti. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin, car une fleur, et pas fleur, au moment de la vie. Non, je n'ai vraiment, plus rien à faire, je n'ai vraiment, plus rien, non, 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 plus rien. En rentrant de vacances, j'ai rencontré des gars, qui se sont appelés plus tard les Chausset de Meur, et le groupe s'est formé comme ça. Et c'était ça, au mois de septembre, et là, on a auditionné chez Barclay, et on a été engagés. Et ça, c'était en 60, quoi. C'était mauvais, c'était peut-être vrai, c'était sincère, les gars, je chantais comme j'avais envie de chanter. Les gars jouaient plus ou moins bien, mais enfin, ils y mettaient tout leur cœur, avec un matériel impensable. Mais je suis bien d'accord que ça n'avait rien de professionnel, c'était vraiment amateur, et ce qui est même grave, c'est qu'on a été balancés vedettes du jour au lendemain. Moi, j'avais un jour, j'étais à Faune, il n'y avait plus de voir, rien. Et à cette époque-là, il faut bien se dire une chose, c'est que dans la salle, le spectacle était dans la salle et non sur scène. On rentrait sur scène, et tout se passait dans la salle. D'ailleurs, les journalistes, c'était ça qui était amusant à voir. Les journalistes étaient, admettons, sur le bar de scène, bon, ils nous attendaient. On rentrait en scène, clac, clac, deux flashs, ils entendaient du bruit derrière eux, ils se retournaient. Et après, il n'y avait plus de photos de nous, c'était fini, c'était les photos de la salle. Et si bien qu'à ce jour, moi, je suis rentré sur scène, j'avais pas de voix, j'avais plus rien, je ne pouvais plus chanter, et personne s'en a perçu. Même le directeur m'a dit, bravo, monsieur, vous avez chanté terriblement. Le pauvre gars, il... Enfin, je sais pas s'il disait ça pour me faire plaisir ou non, mais enfin, j'ai l'impression qu'il disait ça sincèrement, et ça n'était absolument pas rendu compte. J'ai été obligé de chanter pendant l'armée, puisqu'on m'a... La glorieuse armée française m'a obligé à chanter pour eux, et j'ai donné mon cachet à l'armée. On m'a pas demandé si ça me plaisait de chanter ou non. Et ça s'est bien passé, il n'était plus... Ça s'est passé comme ça devait se passer. Mais vous êtes resté en France tout le temps pour chanter pour eux ? Non, également en Algérie. Algérie ou Sahara. C'est pas mal, en fait. C'est pas mal, moi, personnellement, c'est pas mal, le Sahara, j'ai rien contre si j'y vais de mon propre gré. Si on me dit demain, vous allez chanter au Sahara, et puis vous donnez... Votre cachet, il est pour le service des armées, et vous vous êtes aisé, ou sinon vous vous envoie dans un régiment disciplinaire. Moi, le Sahara, j'en ai plus rien à faire. Dans un building de 20 étages, l'été comme l'hiver, Tu travailles pour une société de cent mille actionnaires. Ton nom ici n'existe pas, tu n'es qu'un numéro. Pour être sûr de te garder, on te donne ce qu'il faut, et un état, toi. Oh, pas un seul sardin, tu t'appartiens à la société anonyme. Il donne beaucoup d'argent pour faire ça, pour faire ton boulot, comme tu fais, nettoyer les voitures. Non, il me donne des jetons. T'en donnes beaucoup ? Vingtaine. C'est pas trop dur comme boulot ? Non. Tu sens quoi, aujourd'hui ? Bah, essuyer les voitures avec un chiffon. Ils sont sympas aussi, les patrons. Ouais. Mais t'as jamais tout, alors, il ne donne jamais rien, quoi, du pognon. Non, non. Tu fais des tours. Ouais. Et tu peux en faire même le dimanche, quand il y a du monde. Ouais, même le dimanche. La société, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime. Tu t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi. Non. Tu ne vaux pas un seul centime. Tu t'appartiens à la société anonyme. Après trente ans d'un dur laveur, courbé par l'ambition, si même tu finis directeur, un monsieur grand nom, que feras-tu quand t'arriveras le jour de l'addition, lorsque les anges près de Saint-Pierre ensemble te diront. Rien n'est à toi. Wouhou. Tu ne vaux pas un seul centime. Tu t'appartiens à la société anonyme, mon fils. Rien n'est à toi, non. Tu ne vaux pas un seul centime. Tu t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi, non. Tu ne vaux pas un seul centime. Tu t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi, non. Tu ne vaux pas un seul centime. Tu t'appartiens à la société anonyme. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501